coucou les amis me revoilà pour une nouvelle guidance générale pour les énergies du 12 avril j'espère que vous allez toutes et tous bien comment vous dire moi je vais super bien ce patate un truc de ouf depuis ce matin c'est un truc de ouf c'est oufissime voilà c'est dit c'est fait non mais les amis c'est un truc de ouf donc comme vous le savez j'avais ma prise de soin à faire ce matin donc déjà dans la voiture je n'arrêtais pas pas d'être inquiète si vous voulez mais je sentais des énergies assez puissante au niveau de mon corps finalement plus la peine d'y aller bon j'y vais quand même parce qu'il faut le faire donc bref donc j'y vais je regarde en face de moi la voiture qui était en face de moi donc plaque d'immatriculation 555 ok très bien synchronicité je vais faire ma prise de sang je retourne pour aller au travail puisque c'est dans la même ville une voiture à côté de la maison de retraite une voiture je sais pas pourquoi comme d'habitude ma tête se tourne d'air la plaque d'immatriculation de la voiture qui était à l'arrêt bien évidemment 555 truc de ouf je vais à mon boulot sur l'of de la fabrication à laquelle on faisait l'of le ticket du code de la commande 555 un truc de ouf trois fois dans la journée le 555 et plus ensuite je vais contrôler mes pots et là sur le ticket de caisse 222 non mais vous y croyez les amis c'est une de dinguerie aujourd'hui ce n'est que des synchronicité et ensuite je regarde on demande de regarder le ciel mais de toute beauté un visage d'une femme couleur bleu et rose de toute beauté les amis je vous jure moi je les remercie du plus profond de mon coeur mais guide maman marie jésus l'univers franchement je suis en joie je suis en joie voilà les amis j'avais envie de vous le partager ce que je trouve que c'est important de se donner mutuellement de la joie des bonnes énergies positives cela pourrait vous faire aussi du bien d'autre part un très très grand merci à vous toutes et tous pour tous vos messages d'amour de bienveillance merci à tous les nouveaux abonnés et aussi les anciens qui sont très importants à mes yeux vraiment un très très grand merci du plus profond de mon coeur de mon âme vous pouvez pas savoir le bien que ça fait d'autre part aussi je suis contente j'ai réussi à le comment je sais pas alors je pense que j'ai quand même beaucoup l'aide de mes guides parce que ils m'ont comme vous savez m'ont beaucoup poussé au fait fesses au cucu pour que je me mette un petit peu à la guidance privée donc à la question à 10 euros la question précise à 10 euros et je suis à jour c'est un truc de ouf et je peux vous dire j'en avais là les amis j'en avais c'est un truc de ouf j'ai réussi quoi c'est dingue donc je suis à jour je suis contente c'est bête mais c'est vrai allez les amis on est parti pour savoir quel ange de l'atlantique d'être avec nous pour cette guidance générale donc je le répète les amis c'est soit vous prenez toute la vidéo soit par petit passage ou bien si rien de excusez moi donc je vous disais excusez moi mais qui m'ont mis des trucs dans les oreilles tout doux bref mais oui oui il m'aime aussi voilà donc excusez moi je suis perturbé pour le coup je suis beaucoup vite fait du moins ému par ce qui m'arrive c'est une déguerie une folerie oufissime je sais plus comment dire c'est pas un truc de ouf bref donc je vous disais je sais plus je sais plus des mois les guides là ce que vous m'avez perturbé par le coup voilà donc vous prenez simplement ce qui vous parle c'est le plus important écoutez si votre coeur votre âme vous dit oui c'est pour moi si vous voyez qu'à rien ça bloque vous appez ya pas de souci les amis d'accord c'est important d'être toujours maître de ses choix d'être maître de ses pensées un n'oublions pas les amis nous sommes tous à notre manière libre de penser de faire ce qu'on veut à les ouf on y go assez un blabla fait ok d'accord bien à l'avouer je vous jure ils m'ont explosé mon oreille droite j'ai l'oreille droite explosé des espèces d'acouphènes avec un truc aigu je peux vous je veux je vous jure j'ai l'oreille explosé là vous avez été fort allez s'il vous plaît mes guides ouais bah voilà ça tombe nous avons déjà eu rien et vous dit amitié donc là ça concerne au niveau de l'amitié c'est important à l'amitié c'est important les liens d'amitié c'est important la communication c'est important l'amour c'est important l'entraide c'est important la compréhension ne pas être dans un jugement ne soyez pas aussi dans des formes d'hypocrisie on est en train de me dire maintenant de suite un sachez qui a toujours l'effet boomerang et donc ne jamais l'oublier ne fait pas ce que vous n'aimerez pas que l'on vous fasse on me dit en canalisation ça peut parler à certaines pardon personne surtout si on vous a fait du mal en temps d'un d'un d'une personne proche ami ou ex ou etc qui avait vraiment un amour inconditionnel parce que oui les amis il est fort possible que ça existe simplement d'être en amitié avec quelqu'un mais c'est un amour inconditionnel qu'on a pour notre ami tout simplement de x temps et bien on vous conseille d'être dans un certain pardon parce que vous vous punissez je vous l'avais déjà dit pardonner alors après je vous le dis vous n'êtes pas obligé de continuer à faire beaucoup de choses mais pardonner pour que vous même vous soyez bien dans votre pause et que vous commencez un nouveau départ d'accord c'est important et parce que là aussi une forme d'émotion avec la mère chez la tête en patate voilà les amis je pense ça va pas être une très très grande guidance les amis là franchement alors et là nous avons voilà parce que qu'est ce que je vous avais dit donc chamaël le commencement il ya une notion de commencement il ya une notion de nouveau départ alors peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez amis et cela peut se transformer aussi en tant qu'amour ou un nouveau commencement parce que vous avez été déçu vous avez trouvé que cette personne vous pompez votre énergie donc vous avez décidé de prendre un nouveau départ et de la laisser de côté mais sans jugement les amis restez quand même dans la bienveillance dans l'amour c'est ce qui est de plus beau et de plus vrai vous du moment vous n'avez rien à vous reprocher restez dans ces énergies là on en train de me dire maintenant de suite ok un buvez bouvez beaucoup d'eau s'il vous plaît il ya vraiment une notion de buvez beaucoup d'eau n'oublions pas s'il vous plaît les amis l'eau c'est quoi l'eau ça vous régénère l'eau ça vous régénère les énergies que vous avez alors peut-être des énergies assez néfaste cela vous permet de tout nettoyer à l'intérieur de votre corps pour avoir des énergies plus positives ok il ya une forme aussi d'abondance là avec le soleil donc je pense que le commencement va être bon joyeux succès en train de me dire là maintenant de suite en canalisation ok à balay tomber celle là bas écoute elle est tombée je la prends rasiel intuition alors on vous dit écoutez votre intuition pour un comme pour le commencement c'est fou c'est fou vous allez vite là mes doudou à mes doudou d'amour ça me fait rire encore parce que moi mes collègues et mes collègues féminines et masculins alors mes collègues c'est des cocottes et et mes collègues masculins parce qu'on est simplement une petite bande parce que les l'autre l'autre entreprise et de l'autre côté et c'est soit mes cocottes mais coco c'est un truc de ouf ça m'est resté depuis petite aussi quand j'ai avec mes frères dans le foyer donc c'est vrai que c'est assez voilà c'est m'est resté c'est m'est resté et puis et puis voilà et puis pour ceux qui me disent mais aurore arrête de parler de ta vie privée je vous assure les amis moi il n'y a pas de tabou si je le dis c'est que j'ai envie de le dire moi pour moi vous êtes comme moi vous avez une vie comme moi vous avez un travail vous avez des soucis aussi pour ce raison lundi ça va aller le mercredi ça va moins aller etc etc pour moi il n'y a pas tabou pour moi si je vous explique des choses c'est que j'ai une envie tout simplement voilà moi il n'y a pas de cacherie je pense ça se dit moi par les français à cacherie non cachoterie il n'y a pas de cachoterie il n'y a pas de il n'y a pas de moi je m'en fous j'ai une vie banale de ce qu'il ya de plus banal j'ai rien à cacher si j'ai envie de parler de mon travail ou de j'ai été faire mes courses j'ai été promener avec car paul jacques et ben je le ferai voilà les amis je vous fais des gros bisous donc restez dans la bienveillance et dans le non jugement les amis et écoutez votre intuition écoutez votre âme vous avez la réponse en vous voyez la serrure là vous avez la clé la clé elle est où la clé elle fait partie que si vous travaillez votre alignement des sept chakras du coup vous avez la clé en vous tout à s'éclaircir pour la mettre dans la serrure la solution et la serrure les amis on est en train de me dire maintenant de suite au niveau du commencement d'un nouveau départ d'un nouveau cycle les amis d'une nouvelle vie aussi on est en train de me dire d'accord il ya une certaine oui un début de cycle un début de cycle un nouveau nouvelle vie on est en train de me dire maintenant pourquoi parce que vous êtes obligés de passer par là aussi pour une évolution de vie il vous faut vous êtes prêts là pour avoir une certaine évolution dans votre vie et là pour certains ils ont assez stagné on vous dit là c'est le moment de passer la première pour évoluer vous avez trop stagné vous êtes trop resté dans 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 je sais pas vous êtes resté trop dans ouais style d'enfermement ou de rester tout le tout va bien tout va bien que non non vous avez stagné voilà c'est ça excusez moi allez s'il vous plaît mais guide à vous allez on va prendre s'il vous plaît les ailes de la sagesse qui est aussi tout nouveau un très très grand merci aussi à tous les dons que j'ai eus franchement c'est une folie oui 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 alors pour ceux et celles qui disent bah oui oui mais vous inquiétez pas vous me connaissez de toute façon je fais quand même beaucoup comment dirais-je je fais quand même beaucoup de dons au niveau des sdf qui me tient vraiment à coeur parce que ça peut arriver à chacun d'entre nous du jour au lendemain simplement par une séparation plus de travail parce que une fermeture licenciement ce que vous voulez que c'est ça peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain d'accord donc je trouve que c'est important d'aider ces personnes même un petit peu c'est le geste qui compte les amis ok allez s'il vous plaît mes guides d'amour et un très grand merci pour tous les personnes qui m'ont dit que je chantais de mieux en mieux je sais pas si c'est vrai mais ça fait plaisir regardez deux ok merci les guides magnifique de toute beauté ah non mais moi aujourd'hui ça aura été la journée mais alors génial génialissime alors la licorne allez oh la la magnifique regardez moi les illustrations sont de toute beauté c'est magnifique magnifique j'adore j'adore alors là vous avez la pureté l'innocence le miracle non mais encore hier nous avions le miracle de toute façon la licorne c'est une signe de miracle regardez nous avons la pleine lune ah oui ah suis-je bête nous sommes le 12 ans oh merdasse attendez les amis oui il semble qu'on est le le sixième alors attendez excusez moi attend t'es où t'es où oh mais guide s'il vous plaît bah écoutez je n'arrive pas à voir bon s'il vous plaît oh oui c'est ça ok bon ben excusez on va prendre après l'innologie j'ai complètement zappé non mais alors moi alors mais c'est pas possible bref allez on reprend là on vous dit il y a pureté innocence miracle oui la lumière miraculeuse rayonne sur mon coeur pur voyez il y a quelque chose hein vous êtes des gens purs ne soyez pas dans des comment dirais-je si on vous a fait du mal ou il y a quelqu'un qui n'accepte pas la situation à laquelle que vous avez voulu changer ou recommencer de vie ou un début de quelque chose une amitié qui n'est pas d'accord avec vos dires ou vos ou de vouloir quitter une situation ou de vouloir changer un mode de vie ou de travail on vous dit non vous laissez de côté garder votre pureté garder votre votre force de votre allié et parce que vous écoutez votre intuition votre coeur votre âme c'est important on me dit il y a des affirmations oui garder votre affirmation en soi hein c'est pas le moment de douter vous êtes sur la bonne lignée on me dit alignement les planètes sont bien alignées et regardez toujours avec une forme de pleine lune c'est ça qu'on vient de me dire en canalisation j'adore donc il va y avoir quelque chose un miracle dans cette pleine lune alors je le redis les amis s'il vous plaît n'hésitez pas à vous faire vos chèques d'abondance en cette pleine lune en bélier pleine lune en bélier n'hésitez pas à faire vos chèques d'abondance de purifier vos pierres purifier vous même votre habitat aussi avec de la sauge pourquoi pas vous nettoyer au gros sel ce que je fais pour enlever aussi la peau morte et purifier vos pierres vous les mettez simplement toute la nuit à même dehors pour que la pleine lune les régénère ensuite il faut savoir que pour les chèques d'abondance ne vendez pas non plus des millions et des millions on sait tous que l'argent ça fait beaucoup mais ça n'est pas tout d'accord s'il vous plaît moi ce qui me ferait plaisir vraiment vraiment c'est qu'il y en a parmi vous qui faites les mêmes chèques d'abondance comme les miennes c'est à dire qu'il y ait moins de pauvreté que les sdf soient moins nombreux que certaines certaines personnes à qui ça vous tient à coeur qui guérissent ou du moins une amélioration au niveau de leur santé qu'il y ait de moins en moins de terroristes qui est de moins en moins de terreur qui est plus d'amour de gaieté de partage c'est la 5D ça c'est la 5D mais voilà tout le monde ne pourront pas y aller je l'entends bien d'accord les amis je vous remercie de tout mon coeur ensuite là nous avons encore le dragon et il vous dit initiative, intégrité, pouvoir j'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité ouais donc là il y a une forme comme quoi oui vous le consultant, la consultante à laquelle ça parle vous avez retrouvé une forme de pouvoir vous avez retrouvé une forme de force c'est à dire vous avez dit allez on tape le poing sur la table bon j'ai peut-être pas trop fort et que allez j'arrête le désordre j'entends j'arrête, je recommence tout à zéro allez c'est fini, on arrête, on enlève les masques je vais montrer qui je suis ce que j'ai dans le coeur ce que je veux réellement alors peut-être quelqu'un avec qui vous étiez ami mais que vous avez de l'amour pour ou stop je sais comment tu es avec moi j'en ai marre, j'arrête, stop je veux changer de vie parce qu'il y a quand même une sorte d'émotion là très forte avec ces deux cartes mais que pas d'inquiétude avec la pleine lune les énergies certes vont être très très fortes mais que cela va vous aider à être encore plus puissant d'être fort d'être bien centré, bien ancré aussi centré et ancré et n'oubliez pas là vous savez encore le soleil donc une certaine abondance magnifique dos de deck on est en train de me dire et voilà non mais c'est une dinguerie regardez le troisième oeil avec l'intuition regardez c'est bien les synchronicités les amis les synchronicités sont bien là encore aujourd'hui magnifique donc là on est en train de vous dire loyauté, pouvoir de la bienveillance porteur de lumière oui les amis vous êtes aussi peut-être des guerriers de lumière des porteurs de lumière des belles dames vous êtes aussi peut-être entourés protégés par les fées ce n'est pas la première fois qu'on la sort celle-ci mais s'il vous plaît les amis c'est très important de bien travailler ces sept chakras dus par la méditation pour que vous soyez bien ancré dans la matière et bien aligné pour que vous n'ayez plus de doute d'accord que le ego, le orgueil ne soit pas en, comment dirais-je en gagnant au niveau de ce que vous ressentez au niveau de votre coeur et des changements que vous aimeriez faire d'accord de toute beauté magnifique ok ensuite nous allons prendre la lunologie pourquoi ? parce que il y a la pleine lune et vous m'excuserez mais j'ai jamais zappé voilà tout simplement ça arrive comme vous le savez je travaille toute la journée je rentre je me dépêche pour vous faire plaisir hein en me faisant plaisir en vous aidant c'est tout moi et en plus de ça je suis à jour sur mes guidances privées non mais que demander merci à mes guides parce que franchement ils étaient bien là ils étaient bien là franchement un très très grand merci à eux ouais allez mes amis d'amour on va aller voir ce que la lunologie veut nous dire allez s'il vous plaît mes guides quels sont les messages de la lunologie pour les énergies du 12 avril s'il te plaît mes guides quels sont les messages des énergies du 12 avril de cette oracle la lunologie s'il te plaît mes guides allez s'il vous plaît y a-t-il des messages alors rien n'est encore gravé dans le marbre lune mutable ouais donc c'est quoi mais je vous le dis en plus c'est tu fous je vous l'ai déjà dit hier rien n'est gravé rien n'est encore gravé dans le marbre qu'est-ce que ça veut dire ça les amis qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les personnes oui toi 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 qui baissaient les bras qui se disent bon ben voilà c'est trop tard non 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 je vous le disais déjà hier retroussez vos manches et y allez de plus de plus mince comment dirais-je y allez avec force avec courage reprenez votre force votre pouvoir intérieur reprenez votre pouvoir intérieur avec cela vous pouvez faire plein de choses de belles choses avec la foi et la confiance parce que là il y a des personnes en train de me dire il y en a certains à long terme vous avez cru que c'était qu'une fatalité votre situation était fatalité non c'est comme le hasard pour moi pour mes croyances à moi la fatalité n'existe pas elle existe selon simplement vos croyances limitantes et là ok vous avez des fatalités ok d'accord c'est important les amis allez s'il vous plaît mes guides d'amour y a-t-il des messages pour les énergies du 12 avril avec cette oracle la lunologie s'il vous plaît mes guides d'amour là vous avez maintenir votre cap oui lune fixe maintenir votre cap restez droit dans vos baskets comment dirais-je mince gardez gardez vos idées fixes gardez vos idées sereinement et gardez la foi la confiance et pour ce commencement gardez ce cap là c'est à dire que n'allez pas dire lundi aïe c'est bon j'ai la force j'ai retrouvé mon pouvoir intérieur je quitte tout je reviens à nouveau départ j'ai le droit au bonheur j'ai le droit à la vraie amour j'ai le droit à ceci j'ai le droit de changer cela je veux changer de boulot je veux oui et puis le mardi ah bah alors là vous êtes tout mou tout molle et puis vous dites non bah finalement j'ai plus de pouvoir je veux pas je vais rester non c'est l'ego qui va vous jouer des tours c'est votre mental qui va voir que vous avez repris une certaine force à écouter votre coeur votre âme et il va vouloir vous mettre dans une certaine déséquilibre pour reprendre le dessus sur vous reprendre le pouvoir sur vous non 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 tenez bon les amis tenez bon allez s'il vous plaît mes guides d'amour y a-t-il d'autres messages allez alors là il est temps d'abandonner ah bah qu'est-ce que je vous disais non mais c'est fou pleine lune en scorpion il est temps d'abandonner la négativité qu'est-ce que je vous dis arrêtez d'être négative ou négative bonté divine positivez faites toujours les choses avec positivité s'il vous plaît les amis c'est important plus vous allez être dans la négativité plus vous avez à attirer cela et en plus vous allez attirer des gens négatifs à vous c'est dingue mais ça l'un va avec l'autre on le sait les amis on le sait il y a des gens ils vous bouffent votre énergie moi la première je vais vous dire un truc il y en a il va être tellement mon aura qui est assez surpuissant vous voyez comme les petites abeilles elles viennent elles viennent et puis des fois je me dis j'ai plus d'énergie malgré que j'ai toujours d'énergie parce que j'ai toujours speed mais non il y a des fois je vous assure je me sens vidée 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 ouais vidée c'est hallucinant allez s'il vous plaît on va aller revoir s'il y a d'autres messages s'il vous plaît y a-t-il d'autres messages pour les énergies du jus avril avec l'oracle de la lune lune ology s'il vous plaît allez oh là viens pas viens pas j'adore j'adore merci Megui t'as vous j'adore aussi les chansons africaines marocaines tout ça oh s'il y en a qui veulent m'envoyer des choubaquillas oh j'adore ça c'est pas bon pour mon régime bref allez on vous annonce nouvelle lune c'est un nouveau départ oh là yepa les amis qu'est-ce que je vous ai dû un commencement un nouveau départ un nouveau cycle aïe 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 et oui enlevez la négativité balayez votre passé on s'en fout la positivité on s'en fout la positivité bon bref allez moi je m'en fous je peux être folle vous pouvez me considérer comme folle je m'en fous mais alors royal allez à dos de deck ok et puis là on vous dit un résultat gagnant est en vue pleine lune en balance équilibre l'équilibre magnifique oui vous allez retrouver des équilibres en positive en tenant le cap droit en face de vous dans la alors attention les amis là pour l'instant on sait pas quelle situation mais c'est n'importe quelle situation si cela vous concerne ça peut être professionnel relationnel sentimentale amical ce que vous voulez tout simplement on est en train de vous dire là maintenant de suite que avec ce travail là en méditant en travaillant vos sept chakras en gardant en écoutant votre intuition en gardant le cap de savoir ce que vous voulez et vous ne voulez plus à présent et bien on vous dit il ya bien un nouveau départ et que le résultat sera gagnant gagnant étant vu avec la lune en ballon j'adore manu ciao manu ciao j'adore manu ciao je sais pas pourquoi je vous le dis mais vous c'est comme ça j'arrête pas d'en écouter aussi toute la journée une pile électrique à l'égo par curiosité allez s'il vous plaît mais guide amoureux qu'est ce que je prends maintenant il est quelle heure 26 minutes elle est un petit dernier mais guide à l'oracle des miroirs elle m'en perd l'an aller s'il vous plaît je vais bien brasser parce que des fois ok alors c'est là on va les mettre comme ça je me permets pour ça faire un petit peu de place parce que sinon après j'ai du mal c'est sûr et en plus de ça vous voyez qu'à des amis regardez je voulais pas dit tout à l'heure mais regardez là on est en train de me dire une canalisation avec la licorne et à il est pardon vous avez vu les deux petites filles on dirait sa jumelle ok sa jumelle ya peut-être une notion d'un âme sœur âme jumelle que le nouvel départ va arriver et ensemble effet miroir il ya un miracle qui arrive il ya des personnes qui n'y croisent plus peut-être on vous dit croyez au miracle des miracles existent les amis et oui alors si j'explose mes cartes ça peut pas le faire là par contre voilà allez s'il vous plaît mais qu'il y a-t-il des messages avec cet oracle des miroirs s'il vous plaît mes guides je parle pas anglais mais allez s'il vous plaît ah ben non mais aujourd'hui là c'est de patate avec tout ce qui m'est arrivé depuis ce matin voilà oh là ça tombe ça tombe ça tombe ça tombe alors première deuxième troisième ok donc là il ya échec échec et maths voilà ce qu'on dit canalisation échec et maths alors attention des fois l'échec c'est parce que vous avez eu un échec comme vous êtes vous êtes tous écroulés vous n'avez pas réussi mais 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 il ya aussi échec et math vous avez peut-être fait avec le jeu parce que leur canalisation en l'occurrence on me parle d'échec et matin c'est que vous vous êtes debout et regardez consultante debout c'est vous là le consultant la consultante vous interversez si vous êtes un homme et des gros bisous à vous si vous êtes peu alors gardons les voilà et ensuite le miroir magique donc vous êtes bien protégé encore une notion de pleine lune là pour la féminine vous allez avoir des énergies assez forte costaud regardez on me dit vous êtes quand même vous a fait effet échec et maths vis-à-vis de quelqu'un aussi peut-être vous avez repris force vous avez repris votre pouvoir intérieur on vous le disait là il ya un instant allez on va aller voir plus s'il vous plaît mes guides d'amour y a-t-il d'autres messages ou le retour retour le retour y est pas alors qu'est-ce qu'on dit en retour oui encore la notion de pleine lune alors soit le retour d'un ex le retour d'un ami aussi un de longue date que ça faisait longtemps ou alors vous étiez fâché pour ce raison le retour d'un amour le retour d'un d'un amant le retour vous voyez simplement dans votre situation allez s'il vous plaît y a-t-il d'autres messages mes guides d'amour ça c'est enfin les amis oui et il ya du retour du retard pardon excusez moi du retard là il ya du retard il ya du retard à l'esprit voilà ça parle alors là ah il ya un contrat pour la féminine il ya un contrat là pour la consultante ou le consultant d'accord il ya d'un contrat il ya des papiers des signatures alors c'est soit au niveau travail vous prenez votre situation soit mariage qui en saillant vous a demandé ou simplement il n'y a pas forcément de papier une signature mais des négociations peut-être avec un ex à laquelle vous allez mettre quelque chose carte sur table pour dire ce qui va ce qui va pas et pour repartir de plus belle ou bien avec votre autre personne on est en train de me dire peut-être des signatures parce que vous allez vouloir habiter ensemble ou avoir un projet en commun avec un ami aussi pourquoi pas attention vous étiez dans des formes de renferments de temps en temps de recul de repli mais pas d'inquiétude vous êtes protégé vous êtes protégé vous êtes un peu dans ces énergies là parce que aussi il ya eu du retard il ya eu du retard sur quelque chose qui vous peine peut-être aussi le retard d'une personne qui doit revenir vers vous le retour d'une personne et cela vous met un peu en colère un peu en désaccord un peu en mode fâcherie je pense que ça dit mais c'est pas là on s'en fout on s'en fout on s'en fout français ou pas on s'en fout et y est pas mira cadeau il ya un cadeau le retour de cette personne c'est un cadeau pour vous c'est une surprise le retour de la personne retour d'une personne d'un boulot ou à vous voyez selon votre situation le redire canalisation je me suis trompé c'est un cadeau pour vous il ya quelque chose qui arrive vers vous là nouveau poste de travail une nouvelle entreprise un nouveau projet nouveau amour nouveau ex amour amant maîtresse concubinage triangulaire quoi carré partout non pardon vous voyez ce que vous êtes dans laquelle situation mois plus par les français ok alors non ouais je vais déjà voir quand même là au niveau de l'échec et maths s'il vous plaît mes guides est ce que avec le retard j'ai l'impression que la femme là doit faire échec et de maths mais ça avec le retard il ya du retard mais va faire échec et maths c'est à dire à la retrouver le pouvoir il ya d'un certain qu'elle va leur dire nana 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 c'est ça c'est pas un échec pour vous messieurs mesdames les amis d'amour c'est tout simplement qu'il ya un effet échec et maths d'accord mais il ya le retard vous allez bientôt faire marguer des personnes j'entends grâce à ce qu'on va vous proposer aussi ou alors un amoureux qui va venir vers vous et vous allez ça va être entouré de jalouse et de jalouse dans vieux enfin bon bref voilà ah et du coup hérédité là là pour moi c'est ce qui est c'est tout ce qui est en relation avec l'univers les êtres que vous avez perdu dans les cieux peut-être des guides des anges qui vous poussent il ya une notion aussi de l'une aussi à les énergies de la lune de d'abondance qui arrive vers vous et attention j'entends là il ya aussi la culpabilité pourquoi culpabilité là par contre ouais ça me gêne la culpabilité allez s'il vous plaît pourquoi la culpabilité mes guides là pourquoi la culpabilité pourquoi la consultante le consultant va culpabiliser s'il vous plaît moi je le faire je le serre mais on va voir ce qu'ils disent ouais pour moi là c'est parce que vous avez 30 de bonheur est ce qui vous arrive et vous allez culpabiliser du parce qu'on va vous montrer du doigt ce n'est pas vraiment une culpabilisation là c'est qu'on va vous montrer du doigt on va vous le jalouser on va vous envier on va vous dire t'es mauvaise t'as fait ci t'as fait ça tu as eu ça tu as ici mais les gens c'est dingue c'est une dinguerie les gens franchement mais rester dans l'amour punaise c'est pas possible après ça sera votre tour chacun son tour chacun son tour au niveau du travail là vous allez culpabiliser au niveau du travail en c'est fou ça il ya quelque chose à le notion avec du travail ou un projet en conjoint avec quelqu'un vous prenez sinon la situation qui vous parle là il ya des gens qui vont culpabiliser au niveau de leur travail alors peut-être un travail des projets quelqu'un ou voilà et on me dit la de la correspondance attendez excusez moi qu'est ce qu'il ya un petit bisou un petit bisou mais maman l'a pas fini je peux pas te voir m'amour excusez on a bientôt j'ai bientôt fini maman donc là de l'odec dont je disais excusez moi y'a de l'abondance de l'abondance de la correspondance donc soit vous allez avoir des nouvelles soit de visu de visu pardon de deux téléphones sms ou email et un c'est votre destinée y est pas y est pas y est pas votre destinée 1 c'est une destinée non 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 nous ne pas tout le monde voilà destiné et il ya une porte à ouvrir encore c'est bien ce que je vous disais avec ça vous avez regardé avec écouter votre intuition écouter votre âme et écouter votre coeur vous avez la clé vous l'avez la clé c'est votre destinée il n'y a plus qu'à la mettre dans la série de la série elle est là la clé est là en vous travaillez votre sept chakras on me le redit en canalisation méditer c'est plus important vous allez voir le bien fait que cela va vous faire les amis c'est important je sais que je rabâche on va me leur dire mais c'est pour votre bien les amis et attention me dire à la 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 attention les amis on me reparle du dos de d'être de regarder à nouveau regardez les amis c'est pour certaines personnes d'accord donc là je répète là il ya des personnes qui vont culpabiliser du au travail de leur travail parce qu'on va leur proposer un meilleur poste une prime à une augmentation d'accord mais c'est un cadeau le retour de la personne c'est fait aussi un cadeau qu'on va vous faire d'accord et ne pas c'est votre destinée c'est votre destinée c'est que vous le méritez vous avez semé du bon tout le long de votre vie donc là aujourd'hui c'est vous la reine le roi vous devez mériter ceci cela d'accord et attention on me dit de regarder nouveau dans le dos de d'être il ya des personnes les amis il est temps de recommencer on me dit un nouveau départ mais qu'il va falloir se séparer de séparer de quelqu'un la séparation là il ya plusieurs messages les amis on me dit en canalisation il ya des personnes ils le savent il va falloir qu'ils se séparent pour aller vers un début départ un nouveau cycle un commencement de voir les choses autrement de faire les choses autrement et ils le savent pourquoi parce que l'intuition et l'univers les poussent et là on est en train de me dire aussi en canalisation maintenant de suite que avec la pleine lune de bélier de ce soir vous allez voir les amis ça va bouger ça va bouger mais que la séparation on est en train de me dire la séparation alors attention on me dit là c'est des séparations et là comme on dit simplement un break mais tout cela va faire que c'est une chance pour vous c'est pourquoi cela vous permettre des nouvelles opportunités à avoir dans la vie présent et futur d'accord jamais jamais baisser les bras toujours se dire que si ça doit se passer c'est que ça passe c'est que c'est comme ça d'accord pour une évolution les amis on me dit voilà les amis et bien écoutez vous prenez simplement ceux qui vous parlent s'il vous plaît les amis d'amour n'hésitez pas à liker à partager pourquoi pas à laisser un commentaire mais si seulement le coeur vous 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 en dit voilà donc on va prendre un petit message de maman marie qui me tient à coeur et ensuite le livre et on en arrêtera là c'est sympa parce que je trouve qu'il ya eu plusieurs messages pour ceux à qui veulent refaire une vie ceux qui veulent séparer mais qui sont en doute pour ceux aussi pour le travail moi je trouve que c'est sympa les amis et c'est aussi au niveau de l'âme sœur âme sur une flamme jumelle de faire les méditations c'est sympa la journée allez maman marie as tu des messages pour les énergies du 12 avril et pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera s'il te plaît oui mais laisse là que je j'arrive allez s'il vous plaît ou pas ça tombe par terre c'est fou ça alors là nous avons par prière faites des prières les amis si vous êtes embêté vous n'arrivez pas au lieu de me tracasser je prie pour que les vraies solutions soient apportées à cette situation prier si vous avez peur vous culpabilisez prier si vous voyez c'est bloqué prier si vous aviez la toute la bonne volonté du monde mais que il ya quand même quelques blocages dos de deck on me dit respect de soi oui les amis maman marie vous dit respectez vous et se respecter c'est d'être heureux et de se donner de l'amour pour soi d'accord donc si vous n'êtes plus bien dans une situation à laquelle cela ne vous corresponde plus cela ne vous parle plus quittez cette situation on vous dit je m'aime et je me respecte par des actions saines les amis et oui qu'est ce que je viens de vous dire allez on va prendre le livre si je m'avait demandé je t'ai répondu donc c'est le livre des oracles les réponses d à vos questions allez s'il vous plaît mes guides soit une réponse aux questions du consultant de la consultante non mais attendez excusez moi non mais elle est de tout là vous avez cru que c'était la fête aussi à l'année où non un bisou d'amour à lui non mais c'est pénible lundi et vous n'avez pas faire ça tous les soirs les doudous d'amour 1 allez s'il vous plaît allez une question s'il vous plaît mes guides à une réponse à une question que le consultant la consultante se poserait ou finaliser sa tangue et dans ce s'il vous plaît allez hop on y va ce que là il commence à s'appatienter astrologie une éclipse de lune indique l'incertitude revoyez votre question et posez-la à nouveau plus tard c'est caché c'est secret votre question s'il y en a qui sont posés des questions là pour l'instant vous n'avez pas de réponse 1 c'est caché c'est secret voilà les amis n'hésitez pas à liker à partager pourquoi pas à laisser un commentaire et s'il vous plaît les amis ce qui est très très important et je redirai jamais assez et dans toutes mes fins de vidéo ça sera resté dans la bienveillance la sagesse la paix mais surtout l'amour pour vous en premier temps et l'amour pour autrui ensuite je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo ciao les amours